Bonjour, je suis Mbamad Boutay Bouba, juriste islamologue, conférencier interventionnel. M. Ba, il y a une affaire qui vous oppose avec M. Abdoulaye Gallo. Révenez la jeunesse de cette affaire. Eh bien, donc M. Abdoulaye Gallo, c'était un ami de longue date, parce qu'on s'est connu en 1998, j'étais étudiant. Il me fréquentait, je faisais des biens pour lui. Mais depuis lors, on ne s'est pas revu, il n'y avait aucun contact entre nous, même un contact téléphonique. En 2020, M. Abdoulaye Gallo m'a appelé, je ne sais pas par quels moyens il a pu avoir mon contact téléphonique. Il m'a appelé, bon, il a compati à cette épreuve judiciaire que j'étais confronté. Donc, il a beaucoup compati et finalement, il m'a proposé, n'est-ce pas, de procéder à des invocations pour moi. Pour lui, parce qu'il voit que c'était une épreuve terrible, n'est-ce pas, et qu'il mérite, n'est-ce pas, de procéder à des invocations. Donc, il m'a parlé de ça. Je lui ai dit, tu sais que, bon, ceci ou ça, j'ai le Coran par cœur. Je peux faire ça moi-même, il y a des gens-même qui viennent vers moi pour solliciter ces arts de bénédiction. Dieu, ça, ne prenez pas cet appel au sérieux. Vous savez que le succès génère toujours de la jalousie. Moi, je pense qu'il est primordial pour vous qu'on fasse des bénédictions, des invocations pour vous. Il dit, je connais un chef, dont le nom est Tchèr Oumar, qui réside à Darabar, dans une localité appelée Bundukura. Il dit, lui, il est très sollicité. C'est quelqu'un qui a, n'est-ce pas, un centre de formation de la mémorisation du Saint-Coran. Il a énormément, n'est-ce pas, des disciples avec eux, ils peuvent lire amplement le Coran, invoquer à ce point de temps-là, pour moi, pour que mon statut rayonne toujours. Donc, il m'a parlé de ça. Je lui ai dit, bon, écoute, je n'ai rien présentement à donner pour ça. Il dit, le vieux peut vous faire ça gratuitement. Donc, j'ai donné mon aval et finalement, il m'a dit qu'il réside à Kindia, lui, M. Abdelain, il dit qu'il doit se déplacer pour aller à Darabar, rencontrer l'hérudit en question. Donc, selon ce qu'il m'a dit, il est parti à Darabar, il s'est vit avec le vieux. Et le vieux a dit, oui, je connais Oussar Taib, c'est un grand monsieur. Donc, il est très important pour nous de faire ce genre d'invocation pour lui. Parce que c'est une personnalité pertinente pour la patrie, surtout en matière de la religion. Et finalement, ils ont commencé les invocations. Et Abdelai a commencé à me demander de l'argent. Le vieux demande de l'argent, les gens sont nombreux. Il faut préparer le manger pour eux, il faut procéder à des sacrifices, tout ça. Donc, à chaque fois, ils me demandent un petit montant, un petit montant qui ne me dérangeait pas. Qui s'est élevé à combien ? Deux fois 5 millions, deux fois 2, 3, 10 millions comme ça. Je ne me rendais même pas compte. Jusqu'à ce que le montant s'élève à 70 millions. Et finalement, ce qui a créé le doute en moi, c'est lorsque M. Abdelai m'a dit carrément que vous savent vous dire la vérité. Parce que vous aviez donné une condition pour que cela soit une simple lecture du Coran, une simple invocation. Donc, ça ne doit pas être une affaire des charlatans. Vous aviez dit ça. Et pour vous dire la vérité, le vieux travaille avec les diables. Je m'a dit ça. Il dit que les diables ont exigé... Si je comprends bien, le vieux qui doit faire le travail pour vous ? Le vieux qui doit faire le travail. Pour vous ? Pour moi. C'est-à-dire, pour procéder à des invocations pour moi. Il a dit que le vieux, lui, il travaille avec les diables. Mais à partir du moment... L'un vieux résident d'où ? À Dallabar. C'est ce qu'il m'a dit. Depuis, il dit que maintenant les diables demandent un montant à devise. J'ai dit qu'il a commis 15 000 euros. J'ai dit, ça c'est exorbitant. Il a dit que le vieux a fait beaucoup d'efforts. Les diables, maintenant, ont réduit la somme à 4 500 euros. C'est Abdullah Diallo qui m'a dit ça. Vous comprenez ? Et à partir du moment, d'ailleurs, à partir du moment où il a parlé du diable, je sais que l'éthique, ma formation, ma déontologie ne me permet pas de me lancer sur ce genre de truc. J'ai décidé, n'est-ce pas, d'abandonner. Mais je ne l'ai pas dit parce que j'ai encore, à partir du moment où j'ai eu le doute, j'ai essayé de mettre une main sur lui. Parce que j'ai constaté une escroquerie, je suis en train d'être victime d'une escroquerie. Mais quand même, pour mettre une main sur lui, je ne lui ai pas, n'est-ce pas, dit que j'ai laissé tomber. Et finalement, je dis, il n'y a pas de problème, Inch'Allah, je vais chercher les 4 000 euros. Et Inch'Allah, je vais le faire. Et c'est en ce moment, cette fille, n'est-ce pas, c'est en ce moment que j'ai commencé d'abord à le localiser. Parce que pour mettre une main sur quelqu'un, il faut savoir où il se trouve. Donc, j'ai saisi une agence spécialisée de ce genre de localisation. Et je leur ai fourni les deux numéros, c'est-à-dire le numéro de notre Ablai aussi, à travers lequel toutes les transactions, n'est-ce pas, sont effectuées. Sur son agence d'Orange Money, j'ai donné les deux numéros, j'ai dit localisez-moi ces deux numéros-là. Ils ont procédé à la localisation. Ils ont trouvé que toutes les deux personnes se trouvent ici à Kindia. Donc, et pour ça... C'est-à-dire que Abdullahi sont complices. Abdullahi sont complices. Comment il s'appelle le complice ? Lui aussi, il s'appelle Abdullahi aussi. Ah, donc, cela veut dire deux Abdullahi. Deux Abdullahi. Ils sont tous jaloux. Ils sont tous jaloux, oui. Ok. Bon, voyez-vous, j'ai décidé maintenant de me déplacer en personne, venir à Kindia procéder aux enquêtes. Et quand je suis venu, vous savez, je connais un peu ici. J'ai fait ma première année de loi à Abdullahi. Donc, j'ai des amis ici. J'ai trouvé un ami. Je lui ai dit, aide-moi, n'est-ce pas, de voir, n'est-ce pas, un commissaire qui est équitable, n'est-ce pas, qui est honnête, qui est compétent. Il m'a parlé d'un commissaire qui est à... Donc, on l'a appelé, il est venu, il m'a trouvé dans ma voiture et je lui ai expliqué les faits. Il dit, bon, ça, comme votre ami m'a parlé de vous, vous êtes une personne, n'est-ce pas, ressource. J'avais une affaire, n'est-ce pas, une enquête à faire, c'est une affaire d'escroquerie également, des montagnes de 200 et quelques millions de francs guinéens. Mais comme vous avez dit que vous n'avez pas assez du temps et que vous résidez à Conakry, je vais m'atteler, incha'Allah, sur votre affaire. Et heureusement, le commissaire Keïta, avec son équipe, ils ont fait vraiment un travail remarquable sur cette enquête. Et je l'ai ré-aider, j'ai contribué à l'enquête parce que j'ai trouvé une soeur, n'est-ce pas, pour draguer M. Abdoulaye Diallo. Et finalement, on a pu mettre main sur lui. Et quand on l'a amené, n'est-ce pas, au niveau du commissaire Hirach, M. Keïta, on m'a appelé, je suis venu, je l'ai vu. Et il a avoué, il a reconnu les faits, n'est-ce pas. Je disais que Abdoulaye a tout reconnu, il n'a pas nié. Donc, parce que, on lui a demandé d'aller voir ces messieurs, et cet érudit, Cherno Omar, il n'a pas accepté, parce que, pratiquement, c'était un érudit fictif, imaginaire, qui n'existait pas. Qui n'existait pas. Il n'existait pas. Et il a reconnu encore le montant qu'il a escroqué, il a commencé à me supplier, et j'ai dit, bon, moi, je ne veux pas te faire du mal, tout ce que je demande, c'est de me restituer mon argent. Donc, c'est comme ça, c'est passé. Bon, il a fait un effort, il avait une moto, il a vendu la moto à 12 millions, il avait 4 millions, bon, en tout, 16 millions, il m'a restitué 16 millions, devant M. le commissaire, n'est-ce pas. Et finalement, quand on a beaucoup fait pour qu'il restitue le reste de l'argent, il n'a pas volé, et finalement, on a décidé de lui déferrer, n'est-ce pas, au niveau... De lui trimballer en justice. Oui, oui, oui. Alors, depuis quand vous êtes en procès, et comment le procès s'évolue ? Eh bien, bon, aujourd'hui, c'était la deuxième audience, parce que la première audience, j'étais à l'étranger, j'étais à Dakar, pour prendre un séminaire. Et finalement, j'étais nécessaire de venir suivre le procès. C'est aujourd'hui que la deuxième audience s'est tenue, n'est-ce pas, à la réduction de Kindia. Alors, l'audience, comment ça s'est passé ? Est-ce que le procureur a acquis quelques condamnations ? Oui, on a procédé au débat contradictoire à la Cour. Et finalement, le procureur a fait ses réquisitions. Et il a, comment dire, M. Abdoulaye Réti, c'est-à-dire le lien de culpabilité des croqueries. Et, n'est-ce pas, le procureur a acquis trois ans d'emprisonnement ferme à M. Abdoulaye Gialo, et une amende de 15 millions, francs guinéens. Et le juge m'a demandé sur les intérêts civils, c'est-à-dire, dommage et intérêts. Bon, j'ai décliné, j'ai dit, bon, dommage et intérêts. J'ai décliné, et finalement, moi, j'ai demandé tout simplement ce qu'il me doit. Et donc, c'est un montant de 54 millions. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui, n'est-ce pas, la réduction de Kingia. Et l'affaire est mise en délibéré pour la semaine prochaine, le 10 février, Incham. Elle est mise en délibéré la semaine prochaine, c'est-à-dire le mercredi à venir. Mais est-ce qu'il y a les autres complices, ou bien est-ce qu'il y a d'autres complices au-delà des 2 avril-là ? Bon, certainement, bon, c'est professionnel, bon, je pense que ça, ça doit être un grand réseau, ça, on peut le constater. Mais en ce qui me concerne dans cette affaire, moi, je peux dire que mes prévenus, c'est l'aide à plus-là. Et qu'on peut considérer, n'est-ce pas, comme un complice passif. Parce que, pourquoi je dis passif ? C'est parce que, et toutes les transactions se sont déroulées dans son agence, Donance Money, et c'est lui-même qui me disait que, et lui, et l'autre qui s'est trouvés à Galaba, et tandis qu'ils s'est trouvés tous ici, n'est-ce pas, à Kingia. Mais comme, lors des enquêtes préliminaires au niveau du commissariat, cet Abdoulaye a dit qu'il n'a rien perçu de toute la somme, il n'a pratiquement rien perçu, et Abdoulaye, l'escroc, n'est-ce pas, a aussi confirmé cela que lui, on lui a posé la question maintenant, pourquoi tu disais que tu étais à Galaba, et tandis que tu étais à Kingia, il dit, c'est Abdoulaye qui m'a dit de dire ça, parce qu'il dit que quelqu'un le doit, donc s'il ne dit pas qu'il s'est trouvés à Galaba, ce dernier ne peut pas lui restituer son argent. Donc, je pense que la cour a vu cette attitude de monsieur Abdoulaye, le second, c'est-à-dire l'homme de Dorange Moni, comme il n'a rien perçu, et il a avoué, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé, il a la bonne foi, et lui, le procureur a requis pour lui un relax pur et simple. Alors, cela veut dire que vous n'avez pas un vent d'existence d'un autre complice ? Oui, non, pratiquement non. Alors, est-ce que vous êtes satisfait ? Bon, franchement, je suis satisfait, je suis satisfait encore, parce que ce n'est pas ma première fois dans ces batailles judiciaires, et vous vous en rappelez, vous savez, j'ai été aussi victime, n'est-ce pas, d'une grande bataille judiciaire, aussi, d'un montant aussi farafiné de 8 milliards, mais heureusement, donc, presque toutes les décisions de la première instance, dans toutes ses dispositions, a infligé également un dommage intérêt. de 5 millions, aux gens qui ont porté plainte contre moi, et ils sont procédés pour pouvoir, n'est-ce pas, la Cour suprême, j'ai encore gagné jusqu'à la révision, j'ai encore gagné. Je pense que c'est ce que j'avais dit lors de cette procédure judiciaire, parce que quand on a déclenché cette procédure judiciaire, j'étais entourné européen, j'avais des conférences à faire dans beaucoup d'États européens, donc il y a beaucoup de gens qui me disaient de ne pas venir, c'est un complot qui est monté contre moi, je me suis dit, j'ai confiance, n'est-ce pas, dans la justice kinéenne, dans la justice de mon pays, sur l'avenir, j'ai affronté, n'est-ce pas, cette bataille judiciaire et j'ai gagné, et pour encore, et pour cette fois-ci encore, je peux dire que je suis satisfait, je suis vraiment satisfait, parce que les liens de culpabilité ont été attribués, n'est-ce pas, mais c'est Abdoulaye, je suis franchement satisfait, je peux dire comme ça. Le président accusé avait un avocat ? Bon, il n'avait pas un conseil juridique, y compris moi. Merci beaucoup, monsieur Taibor. Je vous remercie le filmé.